bonsoir à tous et bien écoutez on est juste avant l'orage nous sommes en montagne nous sommes au col des ânes le grand bord dans la haute savoie et on vous explique que nous sommes juste avant le front orageux qui va arriver dans quelques minutes donc attention sur la france pas mal de rages jusqu'à présent dans le nord-est de la france que la franche comté on a vu à ponderouatt beaucoup de galons là où nous sommes à 1700 mètres d'altile on donne une ambiance un peu particulière on attend l'orage il va peut-être pas tarder on sait pas comment ça va se passer et en montagne ça peut être assez violent donc on est assez prudent pour l'instant le ciel est extrêmement chargé il y a du vent qui se lève et nous sommes à ce col des ânes mythique au grand bord nord à 1720 mètres d'altitude on va se détourner ici voir les fermes d'alpage qui viennent de relâcher les vaches on vous explique ça se passe comme ça et les vaches on les voit là bas et elles sont aussi en attente de l'orage on ne sait pas ce qui va leur tomber dessus on espère bien sûr pas trop fort évidemment mais comme nous sommes en montagne on sait que tout est amplifié ici on entend le son des cloches en bas on s'en approcher ici pour voir un petit peu l'ambiance particulière température chaude sur les ailes à france et eu ça ça fait très chaud du côté de de grenoble 30 degrés pratiquement 30 degrés annecy aussi le col des ânes nous sommes à 1721 mètres d'altitude voilà et là bas en face et bien les vaches qui viennent d'être lâchés et on attend l'orage on vous explique il y a un fonds orageux sur l'ouest de la haute savoie avec des pluies puissantes des effets orageux des effets électriques également et là nous sommes sur la partie centrale on sait pas ça venir jusqu'ici mais en tout cas on en est pas loin et on voit que dans le ciel et bien c'est la tourmente évidemment ici la tourmente regardez-moi ça ici formidable et on attend un petit peu vous allez voir j'espère que ça va bien se passer on voit les crêtes qui se font rattraper par les nuages alors ça veut dire qu'ici où on est il peut y avoir et bien il n'y a plus il peut y avoir de l'orage des affoudres il faut faire attention également regardez-moi ça alors attendez un petit peu avec nous vous allez voir comment ça va se passer on va les voir tiens il y a des plus jeunes qui sont stagiaires ici qui viennent un peu toute la france parce qu'ici il y a plusieurs fermes il y a des bons restaurants également on vous le dit on va vous expliquer nous sommes au grand bornance dans les arabies voilà là c'est ouvert la cheminée à côté et regardez un petit peu ce qu'on vous propose ici et du jambon fumé du saucisson de pays des veignets de pommes de terre c'est un peu la la spécialité du coin salade vert etc il ya plein de belles choses ici n'hésitez pas à venir ici c'est ouvert c'est ouvert avec ce ciel bien particulier et il ya de la vente à la ferme reblochon et regardez-moi ça alors on attend l'orage la pointe percée qui est en face là bas regardez-moi ça comme c'est beau 2700 mètres d'altitude il grêle à saint pierre en faucigny n'en est pas loin et là on a une ferme les vaches viennent d'être lâchés on voit une bêtaillère la bonne attendait cloche les vaches c'est ça alors on a la chance d'avoir avec nous des jeunes stagiaires et ça c'est formidable il nous vient de l'avéron ton prénom anthony anthony qui vient de l'avéron il faut nous expliquer anthony un temps direct dans la place du village près 250 donc en direct quand même c'est pas rien on attend l'orage derrière toi là bas vers les nuages on va les filmer parce qu'ils vont une vitesse incroyable anthony parle-nous de toi donc moi je suis en stage ici trois semaines chez la ferme de xavier de stéphane et voilà une belle ferme on a plein de choses à apprendre tu es en première c'est ça en premier resté avait oui c'était avait ça veut dire quoi science technique agronomie et vivant voilà l'avéron et alors que l'orage ça tonne on dit bien à 1700 mètres d'altitude avec un jeune stagiaire ici anthony qui est arrivé il ya quinze jours oui c'est ça et dis moi tu connaissais pas la région si j'étais venu en vacances il ya trois ans et mais entre les vacances et le boulot c'est pas pareil et alors tu apprends quoi aujourd'hui ici en tant que stagiaire ici on y vient au col des ânes en haute savoie en pleine montagne j'apprends à faire la traite et à mouler les fromages et voilà et le fromage chez nous c'est du rebleuchon et voilà et chez toi chez moi c'est le roquefort le roquefort dis donc l'avéron ah ça c'est formidable écoutez on fait tour de la france comme ça avec nos rencontres et nos stagiaires on attend l'orage on vous dit bien alors l'orage tu as peur de l'orage ou bien non ça va tant mieux parce que ça pourrait être méchant pour l'instant la pointe percée est dégagée alors on dit bien que il ya de la grève pas loin d'ici la grève tombe là-bas derrière à saint pierre en faussini donc prudence sur les routes évidemment on sait pas ce qui va se passer puisque l'orage est imprévisible évidemment mais pour l'instant c'est calme mais ça peut dégrader vite anthony quand a découvert l'endroit tu t'es dit quoi là c'est magnifique le paysage avec les montagnes et puis on a une jeune fille ici qui habite ici toute l'année enfin pas toute l'année tout l'hiver 1 1 c'est ça léonie c'est formidable 1 alors léonie deux mots parce que on attend l'orage on dit bien on est un peu chasseur d'orage ce soir peut-être un peu l'orage j'aime pas pas de peau parce que là où nous sommes il faut dire que là où nous sommes ça peut être violent l'orage c'est ça mais bon ça tient vu des gros orages ici ça fait comment un gros orage ça fait boum boum ouais tu as quel âge maintenant toi tu as 9 ans et tu passes tout l'été ici et c'est pas beau franchement ici la montagne et ta petite soeur a quel âge elle a 4 ans elle a 4 ans elle a pas peur de l'orage tu vois avec tes doigts t'as 4 ans tu vois montre moi et ben voilà ça fait juste quatre et tout l'été vous êtes là avec la famille le petit frère les ils sont cinq déjà maintenant famille le petit dernier qui a un an c'est ça qui s'appelle comment firmain firmain mais dans la famille demandez justin où est justin ce justin et il est où justin justin alors c'est la star du col des ânes justin parce que justin on l'a vu travailler avec les vaches il ya rapproche toi un peu mon ami avant l'orage ici justin toi les vaches tu les aimes tu les aimes les vaches puis elles t'aiment bien alors ce qui est formidable c'est que et il est tout jeune il a à peine 7 ans t'as combien j'ai 6 ans j'aurai t'auras 7 ans plus tard voilà parce que dans la ferme ils sont nombreux il ya cinq enfants les deux parents et je peux vous dire on a vu faire c'est un peu justin le chef d'entreprise ça t'arrive de donner des ordres tu leur dis quoi tes frères et soeurs et aux parents faites ceci faites cela je sais pas moi si on avait vu s'occuper des petits veaux c'est énorme qu'est-ce qui te plaît dans ce travail sur la montagne avec papa et et puis dans la nature comme ça ils t'aiment les petits veaux les poules également les poules pas trop mais j'aime bien quand même dites donc et cette famille là on vous l'a fait découvrir 1720 mètres d'altitude nous sommes au col des ânes en route ça vaut grand bon non on attend l'orage alors l'orage pour l'instant il est par là bas il va peut-être venir et là on attend et la famille est presque au complet ici en reste encore deux également la grande fille comment s'appelle la grande soeur c'est zélie c'est zélie et dernier qui s'appelle firmat firmat les parents pas les dérangés sont pas là pour l'instant avec moi ça vous êtes plus 280 à nous regarder dans la montagne ici en attendant l'orage il est 18h 57 on a vu anthony qui va revenir là qui a qui c'est quoi ton avenir plus tard tu veux faire quoi agriculteur à quel endroit à il va repartir dans l'avion on a vu des gros éclairs pour l'instant attention alors c'est quoi là bas l'activité on a parlé du du roquefort mais qu'est ce que l'activité tu veux faire moi je fais le limousin à la vache la limousine donc là tu es en stage et tu attaques quand on travaille officiellement ça dans quelques années après avoir fait un BTS il est encore tout jeune il va faire un BTS il faut être maintenant formé il faut savoir le métier il n'est pas facile le métier aujourd'hui il est beau et il faut dire aussi avec des bons produits de qualité vive la france agricole il faut le dire les jeunes comme vous qui veulent reprendre l'affaire on compte sur vous pour avoir des bons produits dans les assiettes c'est la santé qui compte aussi anthony reste ici avant l'orage on est sous un gros nuage au col des ânes à 1700 on ne parle pas de risques évidemment on dit bien là bas ça se dégage mais la montagne est tellement sur et tellement curieuse anthony on vient de voir mademoiselle ton panneau noémie est ici et noémie nous vient du doux vers mon béliard mais moi ce que alors refais nous l'accent tiens derrière nous la pointe percée vient de se cacher à l'instant même en direct dans la place du village avec le vent qui s'ouvre en altitude là aussi en stage pour faire quoi plus tard moi je voudrais être commerciale dans le machinisme d'accord dans le machinisme alors ça c'est noémie est à quel âge elle a presque 17 ans et elle veut vendre des tracteurs bien sûr il ya un marché pour ça on dit bien le tracteur c'est de la mécanique c'est de la technique et il faut dans le commerce s'y connaître aussi tu sais conduire un tracteur j'imagine je vais apprendre au mois d'août et bien il faut bien apprendre ça c'est important dis moi à quel endroit tu situes voilà précisément pas loin de montbéliard les parents sont dans l'agriculture et ben écoutez ça peut expliquer la technologie on dit bien bonjour du nord nous dit fabrice bonjour du nord nous dit il nous dit michel vous êtes nombreux d'organismes du nord si vous êtes dans le jura du côté du doux également n'hésitez pas à nous dire m'a coûté des accents là noémie quand on vient en stage trois semaines ici en pleine montagne alors que l'orage menace on vous dit bien ici à 1700 m d'adulte comment on vit ça bah ça nous fait pas peur parce que chez nous on a souvent de l'orage aussi mais après ça nous change juste ça arrive plus vite quoi alors là j'arrive très vite ici attention à faire attention et puis l'activité tu fais quoi sur site ici ben je trèche fait les fromages c'est le stage c'est comme ça que ça est ce qu'il faut le faire et puis le tracteur pas encore conduit ici et ça c'est formidable on dit bien qu'on est temps en attendant l'orage on interroge les jeunes stagiaires ici du col qui sont chez stéphanie et xavier avec leurs petites familles qu'on adore parce que on a eu plusieurs fois on les reverra encore avoir grandi en cette belle image cette belle image et puis et moi ça c'est et puis ce petit collier ici c'est une licorne c'est ça là c'est ça allez moi ça elles sont coquettes en montagne aussi à quel regard vous portez d'il antonie et noémie sur la famille qui vous accueille ici c'est des montagnards oui ils sont très gentils elle a bien l'accent de dani mourot nous dit marinette est-ce que tu connais dani gros c'est un musicien chanteur qui est passé dans le bonheur et dans le près tu connais peut-être bon sur la place de l'entourage sur le 90 à c'est pas chez toi il ya eu de la grêle par endroit aussi et voilà on espère qu'il n'y aura rien et bien là où le nuage rien au nuage où il va une vitesse incroyable on dirait que c'est un dessin animé pas du tout c'est du vrai les nuages viennent flirter avec la montagne on attend normalement la grêle mais pour l'instant les enfants ici sont en train de caler la famille pitté joue elle chante elle danse plutôt que j'en prête dans ça allez moi ça on a le justin il est parti justin il est reparti allez moi sommes c'est beau ici c'est formidable alors comment se passe là les soirées vous dormez ici j'imagine vous dormez dans les combles un petit peu ayant ça c'est aménagé on dit bien et ça va faire un sacré souvenir ah oui vous avez fait des photos oui alors toi qui connais les vaches de là bas du limousine du côté de l'avéron tu as dû voir j'imagine ici les belles abondances et puis leurs couleurs leurs connes et puis on rappelle bien qu'on fait du bon lait ici du bon fromage benjamin nous dit alors benjamin qui nous regarde et donc tu as travaillé ici longtemps on t'embrasse benjamin on dit un grand bonjour surtout et puis surtout on a appris que t'es parti un peu plus loin dans le sud du côté de l'ardèche et ben si on avait confondu les prénoms benjamin et valentin et ben maintenant c'est réglé puisque c'est benjamin et pas valentin on donne un grand bonjour en tout cas tu la portes sur le dos comme ça régulièrement comme ça c'est plus facile pour elle ça fait comme c'était un cheval allez avance fais avancer le cheval ça c'est formidable par contre dit donc vous êtes jeune oui et vous êtes jeunes et vous et ça vous manque pas la ville non moi je suis habitué je suis à la campagne à la campagne tu es exactement là-bas mais dans la campagne noemi noemi passer trois semaines ici ça en descente quasiment en bas non ça me manque pas parce que j'aime pas la ville alors noemi n'aime pas la ville ça tombe bien là on est quand même assez loin des grandes villes alors franchement c'est ça mais toi côté tiens de noemi où vous deux vous êtes à l'image d'une nouvelle ruralité celle des jeunes qui préfèrent qui ont choisi finalement la campagne d'y vivre d'y rester d'y travailler et de faire des bonnes choses oui c'est ça et ben c'est ce qu'on fait dans la place du hâge tous les jours on adore ça parce que pour une bonne raison c'est que on défend ses valeurs qui sont celles du travail aussi et du boulot 1 et des mois ça parce que vous avez goûté j'imagine aux bons produits ici alors on nous dit que le vent se déchaîne dans la vallée de là c'était pas derrière qu'on est entre deux orages ici on a la chance de faire l'interview ici encore au calme et vous repartirez d'ici quelques jours toi tu vas rester une semaine et en l'été se passera comment après après moi j'ai travaillé chez mon oncle d'accord et tu vas t'installer plus tard ultérieurement bien sûr beaucoup plus tard mais tu as ça en perspective voilà et noemi ça sera bien sur le doux c'est ça après moi après c'est ça je pars en suisse au tabac pendant trois semaines pourquoi au tabac récolter le tabac alors noemi qui a récolter le tabac et moi ça a une image à un tenant ici on va faire des jeunes ici avec un quad ça c'est incroyable bien mais il sait voilà ça se passe comme ça et on dit que l'orage est sur mariniers la grêle depuis cinq minutes mariniers ça va derrière mariniers le tabac ça veut dire que les jeunes et dont vous avez le courage il faut pas faut dire il faut travailler c'est votre bonheur aussi donne bonjour à ta famille du côté de nous là bas ils te regardent là tu leur diras bien la place du village et ses accents de la france qu'on aime l'accent de la véron refait nous encore un coup l'accent de la véron et l'accent du doux dans cette émission on aime les accents parce que c'est aussi des diversités tiens on va essayer de rejoindre quelqu'un en direct on va voir si cédric est à nos côtés ici on va voir non il est pas là cédric il est parti on va regarder si éventuellement on peut trouver quelqu'un en direct on va regarder c'est pas une obligation mais ce direct possible c'est que du réseau on peut joindre des gens au bout du monde au bout de la france on sait pas où on est exactement ici bravo à vous les jeunes du marinette courage à vous beau soleil en haute morienne si l'orage approche en ardèche nous dit on benjamin est que ça par ici benjamin n'hésite pas évidemment est-ce que cédric est dans les paris si j'avais tout de suite en ligne je suis raccroché notre ami cédric écoutez les cloches on les entend là il n'y a pas de cloche chez toi ici toutes les vaches et puis la véron ça sont si bon qu'il ya plein de produits alors l'aligo l'aligo on connaît l'aligo ça c'est formidable fabriqué avec l'atome de l'ail du laïol absolument vous voyez cette émission c'est ça c'est de parler du plus du terroir du pays le doux dit nous un petit peu la saucisse de mort aux démontés vers des émissions mortaux le pont l'alcool le pont c'est un acteur qu'on a goûté à m'établier c'est d'alcool qui vient de fabrice je kiffe le reportage et merci les jeunes allez moi ça on attend l'orage on vous dit tout de suite on a la famille de nos côtés allez moi ça elle vient voir un petit peu par là mon garçon on est en direct on attend l'orage il vient pas il passe pas loin de chez nous nous sommes en route sa voie on salue albert qui nous regarde albert albicère qui est en amie suisse qui nous parle et albert qui nous dit ça fait plaisir que la jeunesse prennent le flambeau de l'agriculture parole d'un vieux berger nous dit nous dire le vert qui était encore tout jeune allez moi ça alors il est il habite ici on rappelle bien nous sommes au grand bournant et on attend l'orage vient pas comment ça se passe ce soir après je vais dormir ici à l'école demain bon bah écoutez au moins la maîtresse de sera pas l'école demain et c'est fini pour l'année plus l'école tellement bien là il ya une dérogation ici un un stéphanie approche-toi c'est vanille en direct dans la région on attend l'orage on est bien ici et ça se charge de plus en plus stéphanie allez la femme des lieux ici qu'on a déjà vu plusieurs reprises stéphanie metta par ici il ya beaucoup de travail stéphanie d'abord félicitations pour plusieurs raisons parce qu'il ya eu un cinquième petit qui est arrivé il ya pas longtemps stéphanie qui s'est mariée avec xavier et donc on salue et félicitations merci beaucoup ainsi les 19h08 un endroit nous regardent ici en direct tout est calme avant l'orage ah bah oui puis l'on fait attention de rentrer un peu tout ce qui tout ce qui craint on sait jamais ce que là ça part vite ça s'envole ça passe le coquelé du col tu en le retrouve pas le moins un petit peu ici t'es donné un peu des informations comment ça se passe ici pour l'instant la page il ya bien plus comme il faut y'a pas trop plus les biens non on est bien j'ai pas trop chaud il ya de l'herbe en quantité on est monté de bonheur et tout bon avec le grand sourire et puis on va en rappel la vente à la femme il faut le dire au col des ânes il ya des bons produits ici ah bah on essaie de faire du mieux qu'on peut rappel nous re blochons beurre tom c'est ça au bachon beurre tom faissel yaourt fromage frais saucisson de la ferme et il faut venir ici dans des bons restaurants puis à plein de balades à faire et on peut voir les vaches le soir c'est une vraie cérémonie quand les vaches arrivaient et sortent assez chouette c'est chouette alors pour tout vous dire en direct ici à 19h08 en pleine montagne vous raconte pas ici là où les nuages on risque pas la foudre ici c'est beau c'est magnifique on vit en train d'abord les enfants il faut dire aussi ils vont rentrer on est bien d'accord xavier ou à la fabrication pendant que moi je discute bah c'est alors on va pas dérangé de longtemps de camers s'est raccordé un petit bout de direct et plomb on est tellement heureux de voir justin il est tellement taquin tellement amoureux de ses vaches amoureux de l'endroit et il est tellement heureux il est heureux là il est heureux mais c'est une problématique c'est l'école dans un peu moins c'est pas bien voilà il a raison la montagne magnifique et le temps le temps s'assombrit tout d'un cours et des mois ça lui sainte qui veut comment ça se passe c'est un gros orage ici et ben du coup des fois souvent les vaches elle pète le fil tout de suite parce que du coup c'est vrai qu'on est on est proche du bruit donc ça résonne énormément et puis après ben on essaye de quelque chose au maximum parce que quand ça souffle et la guerre tombe aussi parfois ah oui oui on l'a eu dans la semaine on est en direct à 19h10 avec l'orage qui arrive ici en pleine montagne à 1700 mètres tu peux vous dire c'était presque son côté d'un coup qu'est-ce qui va se passer là j'ai un peu peur que c'est pour les abris justin qu'est ce qu'on fait on rentre à l'abri ou reste dehors et puis on rappelle qu'il ya aussi effectivement le le chien a oublié son prénom écoutez on est en direct dans cette vous avez de la chance du paysage alors on dit bien on sait pas ce qu'il va se passer mais c'est bien sûr que tout d'un coup on va saluer de la famille là va ici à côté là la cheminée on va rappeler également le nom du restaurant qui est juste en face et puis on dit bien qu'on n'est plus ici chez frédéric c'est fermé que l'été maintenant oui mais ça va rouvrir cet été voilà donc on les retrouve les premières gouttes d'eau arrive la petite famille ici est là et puis encore félicitations à xavier et bien sûr à stéphanie et puis dit donc et le bonheur il est pour ailleurs il est où le bonheur il est où le bonheur et nous sommes à haute-savoie le col des ânes c'est mythique le col des ânes dans la place du village on y vient on y revient on voit grandir la famille et ils sont toujours aussi adorables ses enfants devant l'écran oui mais ils ont une spontanéité ils ont une une sincérité un filtre c'est sans filtre qu'un coup ça s'assombrit la foudre on risque pas là non je pense pas attention parce qu'il ya un totem magnifique ici allez moi ça ça se passe comme ça ça fait très très souvent pour la salle ça tombe rien alors on se demande si on a l'impression qu'il ya un dieu qui nous protège là comme ça fait un cirque ça passe vraiment on voit passer de chaque côté sur la chaîne et puis on est au milieu qui on regarde les mois ça on est en effet on échappe au coup de la réunion bonsoir nous dit on en alsace aussi les orages super le col des ânes profitez bien super bonne saison à tous on nous dit allez moi ça ce ciel l'eau incroyable ici et ça ça descend en tout cas ce qu'il faut dire c'est pour l'instant ça va bien on a eu de la chance c'est à dire une super saison c'est top c'est pas finir vous c'était une très belle saison alors on viendra ici bien sûr au moment où les vaches vont sortir ou rentrer on sait plus exactement c'est pour quelques minutes en direct on va essayer de faire un ployer et c'est drôle parce qu'on est c'est la place du village espèce d'ambiance particulière ici c'est unique qu'est ce qu'on leur dit aux stagiaires quand on fait comme ça travailler avec eux les conseils bien sûr ah bah oui puis après enfin ils ont choisi de venir chez nous parce qu'ils voulaient justement vivre la vie d'alpage la vie de famille comment ça fonctionne et puis ben ils ont l'air de cyber parce qu'ils reviennent ben c'est ça on a vu dans le direct on a vu benjamin qui nous a regardé maintenant il a communiqué avec nous de lui un petit bonjour à benjamin au passage bonjour benjamin voilà je sais pas si il y a encore en ligne benjamin on peut faire un petit coucou il est dans les anardèches ici regardez-moi ça on attend l'orage et bien écoutez on a l'impression cette petite famille formidable et bien des bonnes et des bonnes ondes ici ah oui non mais c'est sûr qu'on est bien c'est grandiose 300 personnes qui regardent en direct 320 personnes en direct c'est sympa ça veut dire que les gens ont besoin tu t'as remarqué stéphanie que les gens ont besoin de venir prendre l'air plus en plus de façon déjà déjà fin la montagne gagnée de la notoriété puis depuis le coït de plus en plus il ya eu le coït effectivement ça veut dire qu'on retour retour aux sources et aux bonnes choses mais j'espère c'est ça donc ton été ça sera ici toi ah oui tu prends bas des fois il faut bien que je fasse le ménage mais non mais après on essaye de rester au maximum en haut et allez-moi ça il faut rester en haut de l'éditon on nous dit les gamins au moins sont pas devant les écrans à des fois quand même on est quand même une télé ici j'imagine ouais mais comme là ça passe pas ça passe pas alors point point on a on est venu stéphanie on est venu pour chasser l'orage pour faire peur mais pour le voir on n'a pas vu il est passé un peu plus bas pour l'instant il n'est pas là c'est quoi ces petits couettes qui roule par c'est leur cadeau de noël c'est possible pour faire comme papa les deux grands dont un grand et les deux petits ont un petit on a l'impression d'être un petit peu hors du temps ici on est hors du temps ah ben ils font comme nous qu'ils sont dans le mimétisme on est hors du temps et puis on rappelle que tu vends aussi les produits à saint pierre en faussie aussi au magasin de producteurs la ferme des produits faut rappeler adresse vous trouverez vous trouverez et c'est des bons produits parce que quand on a vu la page ici quand on voit les conditions climatiques ici et de la bonne herbe du bon fromage et puis surtout là la montre est bien fait comme ça oui oui écoutez un petit peu hors du temps ici dans ce direct la place du village avec quelques vacances et d'un soir en vacances et ça ou bien pas du tout on est en direct dans la place du village figurez vous et alors vous habitez où et bien regardez moi ça regardez moi ça on est en direct à lui là voyez stéphanie ici voyez ça c'est les gens qui nous regardent en direct alors qu'est ce que vous faites à ce temps-ci les gars ici en pleine montagne alors manger des beignets parce que il faut dire on n'a pas suffisamment dit c'est le temple des beignets vous avez la cheminée c'est ça regardez moi ça parce que les jeunes du pays savent faire ils savent où sont les bonnes choses ils savent où sont les bonnes nous légalement et laquelle c'est pas du truc et s'est arrivé comme ça tranquillement parce qu'ici il faut dire aussi que les gens du pays les jeunes du pays c'est le produit du pays c'est vrai c'est le meilleur effort avant et bien c'est beau et du cap a passé une très belle soirée on vous retrouve un c4 et en tout cas les beignets ils sont magnifiques à la cheminée ou ailleurs c'est formidable et belle soirée en tout cas temps direct depuis le club des ânes on attendait l'orage n'est même pas venu ici encore bien ça se précise non on est presque déçu parce qu'on voulait tu vois on voulait un gros orage dans la place du village on a discuté très intéressant on n'a pas eu pour l'instant ouais bon tant mieux et bien tant mieux et ben allez moi ça la bière d'or merci à votre super sympa alors vite pas en tout cas regardez moi ça c'est magnifique ici elle a goûté c'est ce qui est fou c'est qu'on pensait tous allez vous abri et finalement n'y est pas ben ouais des fois c'est le champ le temps change très vite c'est très variable ça n'a pas duré ça n'a pas duré à ces petits quads et donc ces petits quads alors dites moi les petits quads parce que nous on découvre la montagne tandis qu'on a connaît très bien mais on savait pas qu'il y avait des gens aussi jeunes sur les six gros quad du conduit quoi toi toujours dire oui parce qu'elle n'a pas les pieds assez long c'est quoi ce petit quad il vient que vous avez eu acheté pour noël bien non non pas pour noël comme ça pour un plaisir c'est un symbole de liberté le quad les mois ça les jeunes qui montrent le coin d'ici ou col des ânes alors que l'orage n'est pas venu mais on a fait une belle conversation l'orage vient de passer à moi j'aime alors on nous dit qu'il n'est pas loin attendez alors je suis ici c'est le cadeau ça chacun leur cadeau ils sont allés chercher l'autre à l'écouté on découvre des scènes étonnantes on a pensé voir l'orage on voit des couettes de partout ici alors là encore le mais il a pris les clés tu fais quoi avec ce quad en bas c'est pas le mien mais mais chez moi bien sûr mais c'est sympa le quad c'est pas fini on découvre d'autres quoi d'ici voilà c'est le quad de justin alors celui-ci les magnifiques il a qui ce qu'a dit au justin et donc ils les conduisent comme ça ouais on rappelle bien que c'est réglementaire évidemment ici avec justin et sa soeur qui s'appelle léonie c'est léonie c'est bien ça c'est juste un et faustine qui vont sur le petit et en toute sécurité évidemment quand je ne suis pas juste un n'est pas derrière les vaches et son quad voilà puis là fait qu'ils aillent chercher le casque ou quoi ouais mais là je peux tourner un petit peu c'est une démonstration dit bien et alors j'ai pas venu figurez vous il est pas venu il est passé à côté elle veut son casque pression à l'ascense de la sécurité petit à ton prénom tu me rappelles tu t'appelles comment c'est faustine c'est ça d'accord allez moi ça on va dimanche et tiens on va démarrer de quoi d'ici ça c'est incroyable était essayé de quoi toi c'est pas rassuré un peu d'écouter ici on est un peu en dehors de la république on fait un peu ce qu'on veut quand on va voilà les grands avec les petits et puis ça fait partie aussi du métier ça leur permet d'aimer ils emmènent les piquets ils emmènent les bovines ils font comme papa ils font comme papa parce qu'ils m'ont dit on fait comme papa on peut le faire on a la chance de pouvoir le faire c'est bien sûr c'est moi ça est la dernière qui arrive j'ai une chance extraordinaire ah c'est extraordinaire ça c'est un voyage elle veut son casque après le sud du sein il a un peu bridé alors du coup et on me demande d'acheter un de commander un code au père noël oui mais si je vais aller moi ça eh ben écoutez l'orage est pas passé ici il est passé sur toute la hausse avait pas passé ici on pensait voir un bel aura qui reviendra voir l'orage un jour et puis on viendra voir les vaches qui vont rentrer ce soir du coup les enfants les stagiaires on a fait un bon moment ici en tout cas c'est formidable qu'elle a dit dans du collier l'avéron pas du tout je ne sais pas la hausse à voir si si j'étais venu en vacances et puis ça c'est l'accent et bien plus les accents qu'ils ont ah bah oui à coupé au couteau et bien écoutez on va vous laisser parce qu'on peut pas le rage viendra pas tout de suite peut-être demain ou ce soir on sait pas venir stéphanie fait un petit coucou à ceux qui nous ont regardé voilà et encore félicitations pour tout ce que tu apportes ici on donne rendez-vous à ceux qui veulent venir ici même on dit bien c'est en haute-savoie c'est au grand bornand et on fait plaisir ici à faire plein de choses il n'y a plus qu'à prendre l'apéro nous dit sébastien il n'y a plus qu'à prendre l'apéro et même à fois la puissance la vie est belle lui dit on vous embrasse très fort il ya plein de messages c'est sûr qu'elle est belle la ville elle leur demande alors demande de faire un petit tour du bol assez sympa et vous pensez un petit peu aux jeunes de la ville dans les grandes métropoles où il ya quand même et vous y pensez un peu non il faut qu'à venir ici on va leur fasse un petit coucou un petit coucou amical à ces gens là qui n'ont pas votre vie du tout c'est pas la même vie ouais ouais c'est pas du tout pareil regardez moi ça oui il n'y a pas la sécurité je te dis mais ouais je te dis elle a plus d'essence on se demande sur quelle planète on est ici on est sur quelle planète là on est un monde à part on est un monde à part je vois dehors c'est sympa ils sont heureux c'est comme ils sont heureux c'est le mot finalement ils sont débrouillard c'est là qu'on apprend les vraies choses de la vie la nature pour nous oui c'est le sens c'est moi ça c'est parti en fait pour toi j'ai été dit avec une complicité bah moi je trouve ça génial parce que même les plus grands vient toujours jouer avec les plus petits et je trouve ça chouette la chance on dit on des jeunes bien sympathique la duche pas loin du sébastien et la raison la duche est pas loin on dirait que ça va revenir le soleil on voit c'est quand même bien noir derrière elle y connaît céphanie c'est bien noir là bas t'as raison et le vent je t'avais un petit peu le vent ce qu'on lève comment vivent les vaches dehors il y a de l'orage comment ça se fait pour les vaches souvent elles essayent de s'abriquer sur les sapins et puis quand elles ont trop peur les poils rentrent toutes seules quoi elles peuvent avoir toi les vaches et après quand les genies sont de l'autre côté du reposoir parfois même elles prennent la foudre est-ce que j'ai arrivé ah bah oui ça arrive la foudre entre par les connes et ressort par la maman ça c'est ça c'est impressionnant et donc on n'est pas tranquille ici j'imagine ah bah non 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 pour l'instant il n'y a pas de fou de tonnerre tout se passe bien on attendait l'orage il est pas venu c'est un gars même c'est venu là où un petit trou est bleu d'ailleurs un bon dieu rien que pour le col des ânes exactement ouais c'est sûr qu'il y en a évidemment regarde moi ça vu comment les enfants jouent il vaut mieux être dehors dans la télé nous dit-on hello depuis l'allemagne on lui dit vous avez un paratonnerre non on n'a pas de paratonnerre ici non 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 s'il y a de la foudre vous restez dedans bah oui est-ce qu'elle tombe sur les maisons de la foudre ah oui c'est déjà arrivé et que ça fasse tout sauter oui on voit des fois les piques de feu ah vous avez déjà vu ça ouais avec tout qui tremble et puis le souffle ça fait un souffle il faut démarrer de quoi il y a peut-être plus de pétrole dans le quad il est dedans allez moi ça la cheminée bar restaurant en ce moment l'essence n'est pas bon marché alors c'est vrai qu'elles sont les enfants faut quand on rouler et on dit bien vous avez pas loin ici la clé des ânes les gens viennent manger ici ils viennent se promener en montagne ils viennent s'arrêter acheter des bons fromages chez Stéphanie et Xavier on appelle leur bouchon le beurre et la tombe oui c'est ça je suis quand même prudent les enfants attention t'en dirais dans la place du village l'orange en montagne c'est impressionnant l'île d'anneau a raison c'est hyper impressionnant alors que les gouttes de pluie arrive voilà c'est parti et bien écoutez vous laissez maintenant qu'on est et c'était un bonheur franchement d'être avec vous aujourd'hui ici on n'a pas eu l'orage qu'on voulait mais tant pis tant mieux d'ailleurs parce qu'on a eu même finalement un joli temps on nous dit merci de voir les enfants heureux ça c'est important magnifique endroit le col des ânes avec des n es on dit bien c'est pas les ânes pas de portable pas d'internet comme du téléphone quand même pas beaucoup de connexion pas beaucoup de connexion salut et bien voilà ils font le tour ici du sommet et on voit les vaches derrière d'ailleurs elles sont banques il est là il y a plaisir voilà bah écoutez un grand merci de la suivi le mot de la fin est pour Stéphanie et bien à bientôt au col des ânes et bien passez à nous de notre côté n'oubliez pas vous venez à garder vous êtes nombreux fin heureux les biens j'en ai dit formidable et et quel bonheur ici il y en a plein allez moi on a vu on a vu presque tant mieux que de vaches mais pas de prendre les beignets nous dit temps j'en allais vendre des cindres on avait les beignets que tu as fait des beignets c'est aussi non je les achète ah oui ils sont tellement bien fait ici voilà puis j'ai pas le temps t'as pas le temps non plus il faut dire aussi là on discute il y a de l'orage un petit peu qui menace mais l'été et puis l'hiver t'es quand même très occupé ah ça c'est intensif là je suis en pause parce que là j'ai de la main d'oeuvre mais j'ai pas tout le temps de la main d'oeuvre absolument un grand merci Harvey pour nous avoir suivi merci à tout bientôt on reprend direct si l'orage menacé ce soir pour l'instant c'est la pause au club des ânes à tout bientôt bonne soirée